J'ai choqué mon mari avec mon ventre après la césarienne. Oh man, c'est comme un tablier en cuir vivant. Sam voulait vraiment que je brille pour son anniversaire. Alors il m'a cousu une robe de taille trop petite. Et maintenant, ce n'était pas juste son anniversaire qui était gâché. Mais peut-être aussi notre mariage. Je suis designer. Je suis un esthète. J'ai besoin d'une muse. Et tu me rends malade. Sam est allée dans un bar pour se détendre. J'avais tellement peur de le perdre que malgré les consignes de mon médecin, j'ai commencé une nouvelle routine de fitness. Mais ma fille d'un mois ne me laissait pas m'entraîner. Donc le lendemain, j'ai demandé à mon père de l'emmener en promenade. Ainsi, j'ai pu faire désespérément quelques exercices pour renforcer notre mariage. Mais après quelques heures d'abdos et de planches, j'ai ressenti une forte douleur dans le bas du ventre, autour de la cicatrice. Quand Sam est rentré du travail, il m'a trouvé évanouie. Le médecin a dit qu'à cause du stress excessif, mes points de suture se sont ouverts. Et maintenant, je n'avais même pas le droit de me lever pendant une semaine. Je n'ai pas pu m'occuper d'Emma. Mais Sam ne s'en souciait guère. Il était sur le point de retourner au bar. Mais comment... Comment je vais faire avec un enfant dans un tel état ? Des problèmes m'entraînent vers le bas. J'ai besoin d'une muse, une inspiration. Pourtant, tu savais à quoi t'attendre, en épousant un génie. J'ai supplié Sam de me donner du temps. Je lui ai assuré que je ferai tout pour l'inspirer à nouveau. Mais il est parti. Il est rentré quelques heures plus tard. Et il n'était pas seul. Toute la nuit, il s'est amusé avec une fille dans la chambre d'à côté. J'avais tellement honte de mon échec que je ne pouvais pas l'avouer, même à la personne qui m'était la plus chère. J'ai mis ma voiture en vente et je me suis inscrite pour une abdominoplastie. À partir de ce moment-là, Sam ramenait de nouvelles filles tous les soirs. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de pleurer dans l'oreiller et l'endurer. Le jour de l'opération, j'ai demandé à mon père de m'aider avec Emma. Chéri, est-ce vraiment nécessaire de passer sous le bistouri ? Cette cicatrice est un signe de ta force. Elle rappelle que tu as créé une nouvelle vie. Papa a dit qu'une fois, maman avait aussi honte des conséquences de la césarienne. Mais il lui rappelait à chaque fois que cette cicatrice les unissait en tant que famille. Malheureusement, ma famille a été détruite par cette cicatrice. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai raconté à mon père tout ce que ça m'avait fait. Papa a immédiatement voulu lui casser la figure, mais je l'ai retenu. J'ai une meilleure idée. Comme on l'a prévu, papa m'a emmenée en ville. Non pas au cabinet, mais à son bureau. Il travaillait dans une agence de publicité. En moins d'une heure, de grands panneaux montrant Sam sont apparus dans toute la ville. Ils n'ont pas fait de publicité pour ses vêtements. L'homme le moins fiable du monde. Je ne serai avec toi que lorsque tu seras belle. Je te tromperai dès que tu auras des cicatrices ou des vergetures. Furieux, Sam s'est immédiatement précipité à la maison en proférant des menaces. Tu as détruit ma réputation, ma carrière. Tu vas payer pour ça. Et tu as détruit la confiance en soi de ma fille. Et tu l'as humiliée. Papa a demandé à Sam de s'excuser, mais je n'en avais plus besoin parce que son opinion n'a plus d'importance pour moi. On l'a chassée de nos vies. Même sans chirurgie, un an plus tard, je suis redevenue une muse. Mais pour un homme meilleur, qui comprend que la chose la plus importante chez une personne n'est pas son apparence. Rappelez-vous, l'humiliation a le langage des faibles.